On est toujours dans l'explication de Boulog al Maram, le livre d'Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah et on est dans l'avant dernier hadith du chapitre l'ascétisme et la piété et l'auteur nous dit rahimahullah On rapporte de Anas radiallahu anhu qu'il a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit tous les fils d'Adam sont pécheurs et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent et le hadith est rapporté par Tirmidhi wa ibn Maja avec une chaîne de transmission dite forte Le rapporteur du hadith, on a déjà parlé de lui c'est Anas ibn Malik ibn Nazar ibn Damdam Abu Hamza il était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam le dernier des compagnons qui est décédé à Basra et il est mort en l'an 93 après avoir rapporté plus de 2200 hadiths radiallahu anhu et donc il rapporte dans ce hadith la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit tous les fils d'Adam sont pécheurs et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent et en arabe ici, khatta, pécheur a le sens de celui qui fait beaucoup de péchés qui reproduit des péchés et donc c'est le cas de l'être humain de manière globale car les prophètes alayhi wa sallam bien qu'ils soient également des êtres humains ont un statut particulier et donc ici on voit que l'être humain fait des péchés que c'est dans sa nature qu'Allah l'a créé ainsi, pécheur et d'ailleurs on apprend dans un hadith que si l'être humain ne faisait pas de péchés Allah aurait remplacé les êtres humains par un autre peuple qui aurait fait des péchés et aurait demandé pardon à Allah et Allah leur aurait donné le pardon donc le fait de faire un péché c'est évidemment quelque chose de grave mais c'est quelque chose qui fait partie de la vie du musulman et c'est une manière de remettre en place l'être humain qui pourrait se considérer comme quelqu'un qui ne fait pas de péchés car si l'un d'entre nous pense qu'il ne fait pas de péchés c'est probablement qu'il fait des péchés mais ne s'en rend pas compte ou n'a pas la science qui lui permet de s'en rendre compte ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajoute et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent donc on voit ici dans ce hadith que l'être humain va faire des péchés et que ce qui lui est demandé c'est de se repentir de ses péchés donc ici il est question du repentir et le repentir est quelque chose qui est demandé comme on peut voir ici le musulman quand il fait un péché alors il se repent et le repentir a des conditions premièrement la personne qui fait un péché doit tout de suite arrêter ce péché ensuite il doit également le regretter il doit demander pardon à Allah sincèrement en ayant la ferme intention de ne plus jamais retomber dans ce péché ensuite si la personne a fait un péché dans lequel il a pris quelque chose à quelqu'un que ce soit de l'honneur par exemple il a parlé sur une personne ou de l'argent ou un bien alors à ce moment là il doit rendre ce qu'il a pris à la personne si c'est de l'argent alors il lui rend son argent si il a atteint son honneur alors il corrige cette chose là et si c'est quelque chose qui remonte à longtemps il ne connait plus le montant il ne sait plus s'il peut rejoindre la personne alors il doit essayer de donner un équivalent sur ce montant là et il doit s'en débarrasser et il n'espère pas la récompense de cette chose là en se débarrassant de cette chose là comme la récompense d'une sadaqa c'est pour ça qu'on dit il se débarrasse de l'argent mais il espère la récompense car il est en train de faire une taoba un repentir sincère et s'il a atteint l'honneur d'une personne et que la personne n'est pas au courant alors si le fait de prévenir cette personne et de lui dire ça peut apporter un mal alors il ne lui dit pas mais ce qu'il va faire c'est parler en bien de cette personne là pour contrebalancer le mal qu'il a fait et la dernière chose il faut que ce repentir sincère soit fait à un moment autorisé en effet à la fin des temps parmi les derniers instants de la fin des temps il y aura un moment où le repentir ne sera plus accepté et nous n'en sommes pas là mais le repentir peut être refusé pour une personne qui fait son repentir aux affres de la mort c'est à dire il voit qu'il va mourir alors il se repent à ce moment là et à ce moment là ce n'est pas accepté également on peut ajouter qu'il est conseillé de se repentir de manière générale comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait et de manière particulière pour certains cas particuliers c'est à dire qu'on va dire astarfirullah dans notre journée en demandant le pardon à Allah pour les péchés qu'on a fait que l'on s'en rende compte ou non également les savants ont dit que le repentir doit être fait tout de suite au moment où le péché est fait et si la personne tarde à son repentir alors elle doit se repentir de son péché et se repentir du fait d'avoir tardé à se repentir enfin parmi les règles qui sont liées au repentir c'est que si on connait une personne qui a fait un péché et qui s'en est repentie alors il est interdit pour nous d'énoncer ce péché que cette personne là a fait et on va terminer par la bonne nouvelle qu'Allah accorde son pardon à celui qui demande pardon avec les conditions qu'on a citées et il n'y a pas un péché qu'Allah ne pardonne pas celui qui demande pardon à Allah Allah lui pardonne donc il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah Allah pardonne même à celui qui se repent de la mécréance il y aurait beaucoup de choses à dire sur le pardon mais on va se contenter de cela Inch'Allah et on se retrouve demain pour le cours suivant et on demande à Allah qu'il accepte notre repentir et qu'il nous facilite les bonnes oeuvres subhanakallahumma wa bihamdik ashahadu an la ilaha ilaint astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fikum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada